Principalement, notre thème d'aujourd'hui, c'est comment exprimer la conséquence en français. Alors, c'est parti, exprimer la conséquence en français. Alors, pour commencer, qu'est-ce que c'est qu'une conséquence ? La conséquence, c'est le résultat d'une action. Donc, il y a une action et à cause de cette action, nous avons un résultat. Ça, c'est la conséquence. Il faut savoir l'exprimer avec différentes nuances pour parler avec autonomie et avec confiance en français. Allez, zoo ! Comme je dis toujours à mon fils. Le premier mot, c'est le mot donc. Ici, très important de prononcer la lettre C à la fin. Donc, il y a un que à la fin, d'accord ? Donc, le mot donc, regardez, je viens de l'utiliser. exprime une déduction logique et il se place en général en milieu de phrases. Excusez-moi, je viens de voir qu'il manque un E. J'ai mis un exemple pour qu'on puisse bien comprendre. Il pleut, donc on ne va pas à la plage. Donc, ici, ce qu'on a, c'est l'usage du mot donc qui exprime au milieu d'une phrase une déduction logique. À cause de la première partie de la phrase, la deuxième partie de la phrase est donc une réalité. Donc, c'est comme ça qu'on utilise le mot donc. Donc, si tu veux, tu peux commencer à créer ici des petits exemples que je vais pouvoir commenter par écrit petit à petit, d'accord ? Donc, le premier mot donc, un mot très important à utiliser. Puis, on a aussi alors ou ainsi, les deux sont possibles. Bien sûr, le mot alors est beaucoup plus utilisé, mais ainsi existe et est utilisé aussi en français. Alors marque l'effet d'une action. C'est similaire à donc, d'accord ? Mais c'est l'effet d'une action et ainsi marque une suite logique. Les deux se placent aussi en milieu de phrases. Je vais donner des exemples. Ce matin, j'étais en retard, alors j'ai pris un taxi. Donc, prendre un taxi est l'effet de la première partie de la phrase qui était j'étais en retard. Ce matin, j'étais en retard, alors j'ai pris un taxi. Elisa, est-ce que je pourrais utiliser donc ? Oui, mais tu exprimes avec plus de certaineté ce que tu veux exprimer comme effet d'une action si tu utilises le mot alors. Si tu dis, ce matin j'étais en retard, donc j'ai pris un taxi, c'est compréhensible et c'est possible aussi. C'est juste que c'est une petite nuance de différence. Ainsi, tu n'as pas étudié toute l'année et ainsi tu ne vas pas avoir un bon résultat, tu sais. Donc, ça veut dire de cette manière ainsi, d'accord ? Moi-même, je ne l'utilise pas beaucoup ainsi. Peut-être que je pourrais mieux varier mes expressions de conséquences. En parlant de conséquences, on a deux formes d'exprimer la conséquence qui sont un peu plus formelles. La première, c'est « en conséquence » et la deuxième « par conséquent ». Donc, tu peux écouter ou lire, souvent ça va être écrit, « en conséquence » ou « par conséquent ». Ces deux expressions vont s'utiliser au contraire des autres en début de phrase, dans des situations plus formelles. Par exemple, des situations administratives ou juridiques. Regardez les exemples. Donc, avant juste, j'utilise beaucoup donc, une petite explication de plus. C'est qu'en conséquence, c'est l'effet d'une action et par conséquent, c'est une suite logique. On va mieux comprendre avec l'exemple. « Madame, vous n'avez pas payé les services. Par conséquent, nous n'allons plus vous fournir ce que vous nous demandez. » Donc, on a ici une première action qui va susciter un effet de cette action. L'effet, c'est l'interruption des services. La première action, c'est la dame qui n'a pas payé. À cause de ça, pour cause de ça, en conséquence de ça, l'effet d'une action, c'est la coupure des services. Si c'était par conséquent, je n'ai pas mis un exemple ici par écrit de l'expression par conséquent, mais on peut en inventer une similaire. Ah, un détail. On a dit en début de phrase, mais j'aurais pu mettre un point, d'accord ? Peut-être que ça aurait été mieux même de mettre un point. Suite logique. En fait, la même phrase pourrait être utilisée avec par conséquent. La dame n'a pas payé sa facture. Par conséquent, nous allons interrompre les services. D'accord ? Donc, les deux. Et c'est surtout des situations administratives ou juridiques. On n'utilise pas beaucoup en conséquence ou par conséquent à l'oral, sauf vraiment dans des situations administratives ou juridiques. L'autre expression, c'est pourquoi on l'utilise dans une argumentation et de la même manière que par conséquent. Et on la place en milieu de phrase. Vous criez, c'est pourquoi je m'en vais. D'accord ? Donc, j'argumente et je montre que mon argumentation est basée sur ce qui s'est passé avant. Jusqu'ici, je sais que nous avons vu beaucoup d'expressions déjà. Donc, je repasse. On parle ici de la conséquence. Nous avons vu donc, alors et ainsi, en conséquence, par conséquent et c'est pourquoi. D'ailleurs, je voudrais savoir, écris s'il te plaît dans les commentaires, quelles sont les expressions que tu n'utilises jamais en français, que tu n'as jamais utilisé ou que tu utilises très peu. Écris-moi ici parce que c'est comme un compromis que tu vas commencer à l'utiliser un peu plus, soit à l'écrit, soit à l'oral, soit les deux. Ça, c'est un des points les plus importants quand on veut perfectionner son français. C'est un des points les plus importants. Sous-titrage ST' 501